Oui bonjour, j'ai essayé de ne pas exploser, vous avez le logo qui est ici, en fait je n'ai pas préparé de powerpoint comme ça on va pouvoir se reposer un peu les yeux et goûter un petit peu ça d'accent du midi n'est ce pas ? Donc j'étais pisculteur pendant une trentaine d'années dans le sud-ouest donc ça s'entend et j'ai eu des fonctions nationales au niveau de la filiation française d'aquaculture pendant quatre mandats, ça m'a permis de voir un peu comment ça fonctionne, les difficultés d'installation déjà des pisculteurs en général et à un moment donné j'étais amené à soutenir le premier gros projet disons de réseau, enfin de ferme aquaponique je dirais dans une école, c'était l'école de Lacanogue en Lozère, 400 mètres carrés de hall et plus les installations attenantes, ça a fait boule de neige parce que ça a donné envie je pense à la plupart des écoles de pisculture d'avoir elles-mêmes leurs installations d'aquaponie et à l'heure actuelle il y a plusieurs centaines d'étudiants qui sortent en aquaponie et je pense certains ont dans la tête de se monter aussi, de créer leur réseau. Donc voilà, c'est l'effet papillon un petit peu si je puis dire. Bon, ceci dit, donc 2014 après 30 années d'activité j'ai vendu ma pisculture et j'ai monté un bureau d'études dans un premier temps, on n'est pas les seuls dans la salle et après j'ai voulu développer l'aquaponie effectivement autour de Toulouse, disons de la L'Occitanie de manière générale. Là-dessus, j'ai commencé avec un bâton de pèlerin tout seul, ça avait l'air d'intéresser beaucoup de monde sauf que les gens regardaient derrière moi pour voir qui c'est qu'il y avait et rapidement je me suis parti avec un certain nombre de passionnés que j'ai trouvé autour de Toulouse à créer l'association toulousaine d'aquaponie. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau, l'idée de créer un réseau de fermes, donc de l'entraide entre des fermes qui a priori sont indépendantes mais vont céder sur un certain nombre d'éléments. Ça veut dire essayer de trouver des sites et on a été contacté par pas mal de municipalités, même d'entreprises privées pour nous proposer des sites. Donc si vous êtes intéressé, vous recherchez des sites, on peut vous en parler. Ça a été des contacts avec les administrations locales, avec la région, avec des financeurs type Cré-École mais pas que aussi. Donc là aussi, on a des portes d'entrée qui peuvent se révéler bien utiles. Ensuite, on est allé de l'avant, c'est-à-dire on a animé, là on a mis une dizaine d'années, donc j'avais commencé un peu avant, d'animation sur un grand salon, le plus grand salon d'ailleurs régional, malheureusement, qui ne va très certainement pas se tenir cette année, le Régal. Mais toujours est-il que je pilote deux équipes avec un stand d'eau douce de 100 m² et d'aquaponie et un stand marin de 100 m² aussi. Donc ça fait deux écoles de pisculture et les adhérents de l'ATA, plus une quarantaine de personnes au total. C'est un beau projet et quand je dis marin, c'est parce que parmi les fusées de l'étage, voilà, c'est une réflexion un peu plus globale, c'est que sur l'Occitanie, on a tout un littoral où il y a de la nappe phréatique salée qui rentre à l'intérieur des terres. L'aquaculture marine classique ne trouve pas des sites, or nous avons finalement une série de sites potentiels autour de cette nappe phréatique, non pas pour faire du pompage classique avec des rejets en mer qui certainement poseraient des problèmes avec les différentes réglementations, mais au contraire avec des fermes à coponix salée et de la spiruline, des ulves, un certain nombre de coquillages, enfin, il y a du travail à faire là-dessus et ça veut dire que demain, il y a tout un réseau de fermes aussi marines qui pourraient se monter là-dessus et trouver des débouchés par ce biais-là pour pas mal de monde. Voilà, donc c'est cette réflexion un peu globale. Alors, mon prédécesseur a parlé de structuration, on va se retrouver, on va se retrouver. Mais moi, c'est vrai que j'ai un passé auprès de la Fédération française d'aquaculture. J'étais aussi au comité de promotion des produits de l'aquaculture, tout ça pendant 4 ans. Et c'est vrai que dans les perspectives, ce que je vois, c'est que quand j'étais en place, notre profession a failli couler parce qu'il y avait une norme qui, enfin, il s'est prévu d'arrêter toutes les opérations de repeuplement, ce qui aurait coulé à peu près 80% des piscultures, il a fallu se battre contre ça. Il y a eu d'autres mesures à caractère environnemental, on va dire, extrêmement compliquées qui pouvaient effectivement mettre à plat aussi toute la profession. Il a fallu se battre là-dessus. Et j'avoue que cette capacité à entrer en contact avec la direction des pêches maritimes, l'aquaculture, autrement dit l'agriculture, ou la direction de l'eau et de l'environnement pour le ministère de l'environnement, voilà, tout ça, c'est difficile de le mener à petite échelle. Et la FFDA, moi, personnellement, ce que je vous propose, après on aura largement le temps d'en discuter, c'est effectivement ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire la création d'un certain nombre de structures régionales pour être au plus près des producteurs. Ensuite, que tout ça soit regroupé au niveau de la FFDA, c'est une très bonne idée, effectivement, d'avoir une structure régionale. Mais cette FFDA, avant de monter suffisamment en reconnaissance et en audition de la part des pouvoirs publics au niveau national, il va falloir du temps. Or, on peut brûler les étapes en se rapprochant, par exemple, de la Fédération française d'aquaculture. Il y a déjà 11 syndicats, certains truites, d'autres marins ou étants. S'il y en a un demain qui regroupe l'aquaponie, on gagnera certainement beaucoup de temps. Et quand je dis demain, il y a aussi notre écueil très proche, si je puis dire. C'est la fin d'un gros financement qui s'appelle le FEAMP. Donc, on va passer sur des négociations à la fois au niveau national, mais aussi au niveau régional, puisque les régions sont co-financeuses, sur le FEAMP. Et là, il faut y être. Il faut faire entendre les besoins spécifiques de l'aquaponie. Il faut être suffisamment écouté au niveau national pour que ça passe. Et ce que je propose, ça peut être un moyen particulièrement efficace d'arriver très vite à nos résultats. Bon, c'est vrai que se retrouver avec 50% de financement sur son projet, c'est quand même intéressant. Quand c'est saucissonné entre du FEAMP, du FEADER, avec une articulation entre les deux, qui n'est pas toujours évidente et qui peut être compliquée selon les régions, ça devient catastrophique, voire même tuer les projets. À partir du moment où on fluidifie tout ça, parce qu'il y a une stratégie. Et ce dont je vous parle, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est que vous avez chacun votre passion, vous avez envie d'aller de l'avant, oui, mais il y a besoin aussi de se structurer un minimum de façon à pouvoir préparer un avenir beaucoup plus serein. Et ça, c'est mon dernier mot. Dans l'ATA, c'est que nous sommes organisés, je vais te parler, d'un réseau avec des gens qui ont toutes sortes de compétences. Il y a des bureaux d'études, des fermes de production, des bureaux d'études. Il y a des gens qui distribuent du matériel aussi. Voilà, il y a pas mal de compétences. Il y a du savoir-faire au niveau de la gestion des dossiers. On en a beaucoup parlé, mais le sanitaire, l'argument zoosanitaire, les documents administratifs, ça peut paraître très lourd. Et en fait, si vous êtes accompagné par des gens qui sont déjà passés par là, ça a été dit par plusieurs intervenants, de suite, ça devient beaucoup plus simple. Et là, je ne vais pas tirer la couverture à nous. Franchement, il y a d'autres régions et d'autres intervenants qui sont tout à fait aptes à le faire. Mais on a essayé justement avec cette notion de réseau de pouvoir apporter ces services. Voilà, je vous remercie là-dessus. Au revoir. Merci beaucoup, Patrice.